Je lis Diams, l'autobiographie, c'est part de sa vie. Alors j'en suis au début donc un peu d'enfance et après sa vie par rapport à la musique et à son ascension vers la musique. On me l'a donné mais j'étais déjà intéressée pour le lire. Certes je ne recevais pas que de bonnes critiques sur l'album, même si une partie de la presse me soutenait, le milieu du rap m'a comme qui dirait, renié pour avoir fait un titre, je cite, de camping. Je me suis pris des attaques en règle, des railleries en tout genre. La jalousie est une gangrène omniprésente dans ce milieu et pour la première fois c'est moi qui en faisais les frais. Les rappeurs et rappeuses se payaient ma tête et pariaient sans se cacher sur ma chute. Je n'aurais pas dû être surprise par leur comportement. Ça faisait des années que dans chaque studio où je me rendais tout le monde, critiquais tout le monde. Moi-même je le reconnais, je me permettais de donner fréquemment mon avis sur un morceau, un rappeur, mais à ma décharge je ne cherchais jamais à être méchante.